L'animalité de l'être humain Première partie L'être humain, cet animal Chapitre 5 Les animaux purs et impurs représentant les êtres humains Entre symbolisme et tradition, plus de 150 animaux différents sont mentionnés dans les Écritures. Pour autant, pour Elohim, qui voit les humains comme des bêtes, il n'en existe que deux grandes familles, les brebis et les boucs. Yohannan, Jean, chapitre 10, versets 10 à 11 Le voleur ne vient que pour voler, et tuer et détruire. Moi, je suis venu afin qu'elle ait la vie et qu'elle l'ait même en abondance. Moi, je suis le bon berger. Le bon berger donne son âme pour ses brebis. Matthaios, Matthieu, chapitre 25, versets 31 à 33 Et quand le Fils d'humain viendra dans sa gloire et accompagné de tous les saints anges, alors il s'assiera sur le trône de sa gloire. Et toutes les nations seront rassemblées devant lui. Et il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra en effet, les brebis à sa droite, et les boucs à sa gauche. L'appellation « bête » dans la Bible désigne l'état d'une personne qui est sans relation avec Elohim, Téhilim, Psaume, chapitre 73, verset 22, chapitre 74, verset 19. Ce type de créature ne peut faire la distinction entre le bien et le mal, elle est dépourvue de raison, de Petros, de Pierre, chapitre 2, verset 12. C'est pourquoi Elohim qualifie de « bêtes » ceux qui ne sont pas en machia et dont l'âme n'est pas régénérée par l'Évangile. Or, il existe des bêtes pures, agneaux, colombes, brebis, chèvres, bœufs, etc., et des bêtes impures, serpents, chameaux, souris, rats, renards, scorpions, porcs, chiens, etc. Comprenons par là que dans le monde, il y a aussi deux types d'êtres humains, les purs, ceux qui sont purifiés par le sang de Yehoshua, et les impurs. La race élue est la race de vipères. Or grâce au Seigneur, même les animaux considérés comme impurs peuvent être purifiés par le sang de Yehoshua. On le comprend à travers la vision de Petros relatée dans Actes, chapitre 10, verset 9 à 20. Et le lendemain, comme ils marchaient et qu'ils approchaient de la ville, Petros monta sur le toit, vers la sixième heure, pour prier. Mais il eut faim et voulut prendre de la nourriture. Mais pendant qu'on la lui préparait, il tomba en extase. Et il vit le ciel ouvert, et un certain vase descendant sur lui, semblable à une grande nappe de lin, attachée par les quatre coins, qui descendaient vers la terre, et dans lequel il y avait tous les quadrupèdes de la terre, et les bêtes sauvages, et les reptiles, et les oiseaux du ciel. Et une voix vint vers lui, Petros, lève-toi, tue, et mange. Mais Petros dit, en aucune façon, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. Et la voix lui dit encore pour la seconde fois, ce qu'Éloïm a rendu pur, toi, ne le tiens pas pour impur. Et cela arriva jusqu'à trois fois, et le vase fut enlevé de nouveau dans le ciel. Mais comme Petros était en perplexité en lui-même sur ce que pouvait signifier la vision qu'il avait vue, voici que les hommes envoyés par Cornelius, s'étant informés de la maison de Chimone, se tenaient à la porte. Et ayant appelé, ils demandèrent si Chimone, surnommé Petros, logeait là. Mais comme Petros réfléchissait sur la vision, l'Esprit lui dit, voici trois hommes qui te cherchent. Mais lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, parce que c'est moi qui les ai envoyés. Ces animaux représentent les hommes et les femmes des nations converties à Machia. Cornelius, chef militaire d'origine romaine, faisait partie de ces animaux sanctifiés par le sang de Yéhochua. Merci d'avoir regardé cette vidéo !